Salut Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Alors Bruno, tous les jours vous traquez ici les grands moments médiatiques, ils sont rares mais vous en avez vu un hier et ce matin vous voulez donc nous parler de Nicolas Dupont-Aignan. Oui, alors j'entends un peu la surprise dans votre voix Philippe, mais vous avez bien fait de conjuguer le verbe vouloir au passé. Car figurez-vous qu'hier matin Nicolas Dupont-Aignan était l'invité de CNews. Il était tranquillement en train d'assurer la promotion de sa candidature à l'élection présidentielle quand tout à coup il exprimait une très vive protestation. On parle de rien, on m'annule des émissions parce qu'on fait des spéciales sur l'Ukraine toute la journée. La télévision a le culot d'organiser des spéciales sur l'Ukraine toute la journée pendant que lui a quand même sa campagne à promouvoir. A-t-il courageusement dénoncé ? Alors je vous aurais bien parlé de Nicolas Dupont-Aignan ce matin Philippe, mais malheureusement on va devoir nous aussi annuler sa participation car j'ai trouvé un sujet un poil plus saisissant en Ukraine précisément. Ça s'est passé hier soir en ouverture du 20h de TF1, un reportage absolument exceptionnel. La déflagration vient d'avoir lieu. Michel ! Oui ? Michel, vous êtes ici ? Oui, nous sommes ici. Nous sommes ici ? Où sont-ils ? Le journaliste Michel Scott vient d'être pris dans une énorme explosion qui a soufflé le bâtiment dans lequel il était en train de tourner avec son équipe. Seulement voilà, à ce moment-là, il est seul et il s'inquiète pour ses camarades Guillaume Aguerre et Alexandre Godin. Nous sommes au quatrième étage, il faut descendre jusqu'au rez-de-chaussée où se trouvent les deux caméramans de l'équipe de TF1. Caméra à l'épaule, Michel Scott descend alors comme il peut, les escaliers éventrés, jonchés par les décombres et il a peur, il a peur pour ses compagnons. Il faut retrouver des camarades, peut-être blessés, peut-être morts. Sa descente est un long plan séquence, angoissant, qui nous permet de mesurer, de ressentir presque ce qu'est précisément cette guerre. Là, en bas, nous découvrons une explosion qui a tout dévasté. C'est le chaos. Les miliciens de la défense civile ont du mal à reprendre leurs esprits. Les images sont effrayantes. Il y a de moins en moins de lumière lorsque, soudain, le soulagement intervient. Michel Scott vient de retrouver ses compagnons. Tout le monde est sain et sauf, alléluia, mais le répit est de courte durée. C'est alors qu'un second blast très puissant a lieu. Les vibrations de l'air saturent le son du micro un instant et puis les cris reprennent. Alors, eh bien alors, les images deviennent saccadées. Michel Scott n'a pas coupé sa caméra et on l'entend alors s'adresser à ses collègues, un peu comme un père de famille le ferait à ses enfants. Au premier, il demande de mettre son gilet pare-balles et son casque. Au second, de filer, se mettre à l'abri, à la cave. Formidable séquence, Philippe, dans laquelle on mesure à la fois le courage qu'il faut pour travailler dans de telles conditions et l'immense responsabilité que l'on porte vis-à-vis de ceux que l'on embarque avec soi, tout simplement pour pouvoir mettre des images, des émotions sur une effroyable réalité, la guerre en Ukraine qui, sans le travail si précieux de ses journalistes, ne serait pas documentée. Quant à l'infortuné Nicolas Dupont-Aignan, celui qui est privé d'antenne parce que la télévision a le culot de lui préférer des spéciales consacrées à l'Ukraine, eh bien je l'ai revu ce matin. Il était cette fois sur France 2. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Caroline Roux. Et je tiens à vous rassurer, Philippe, il va parfaitement bien. Ni lui, ni aucun des membres de son équipe n'ont été blessés au cours des dix minutes. C'est quatre fois la durée du reportage de TF1. Dix minutes qu'il a passées à parler, ça alors, exclusivement de l'Ukraine. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain.